Moins 30x puissance 5 égale moins 10 fois x au cube fois f. Alors ce qu'on doit faire ici c'est déterminer ce f qui est là, qui va probablement pas être un nombre mais plutôt une expression qui contient des x, une expression algébrique. Et donc pour faire ça, on va procéder comme dans le cas d'une équation avec une inconnue. Ici notre inconnu c'est f, et donc ce qu'on cherche à faire c'est à écrire f égale quelque chose. Alors là on n'a pas f, on a moins 10x au cube fois f, donc ce qu'on peut faire c'est déjà diviser tout ça par moins 10x au cube. Comme ça on va se retrouver au membre de droite avec simplement f, puisque moins 10x au cube divisé par moins 10x au cube ça fait 1, donc ces termes là se simplifient. Et du coup ici effectivement à droite du signe égal on a uniquement f. Alors évidemment si on divise par moins 10x au cube ici à droite du signe égal, il faut faire la même chose à gauche du signe égal. Donc là je vais diviser par moins 10x au cube aussi. Voilà et maintenant il faut qu'on arrive à faire cette division là. Alors on peut le faire pas à pas, c'est à dire qu'on peut commencer par s'occuper de cette division là des coefficients. Moins 30 divisé par moins 10. Moins 30 divisé par moins 10 déjà il y a moins divisé par moins ça ça va faire plus. Et puis 30 divisé par 10 ça fait 3. Donc ici déjà on va avoir 3 fois, alors cette division là, x puissance 5 divisé par x au cube, x puissance 5 divisé par x au cube, et bien ça ça fait x puissance 5 moins 3, on peut l'écrire comme ça si tu veux, x puissance 5 moins 3 ce qui est égal à x au carré. Donc finalement cette partie là c'est x au carré. Voilà et on se retrouve à gauche du signe égal avec uniquement cette expression là qui doit être égale à f. Qui doit être égale à f. Donc on obtient, en fait on a terminé, on obtient l'expression de f. f est égal à 3x au carré. Alors tu peux comme d'habitude vérifier que tu t'es pas trompé, que tu as pas fait d'erreur de calcul par exemple, tout simplement en remultipliant cette expression de f que tu viens trouver par moins 10x au cube. et ça doit donner moins 30x puissance 5. Donc on va le faire ici. Si je prends moins 10x puissance 3 fois 3x au carré, ça c'est f, ça c'est f, hein. C'est l'expression de f qu'on vient de trouver. Alors tu développes et ça donne moins 10 fois 3, ça fait moins 30. Et puis x au cube fois x au carré, ça fait x puissance 5. Donc c'est bien ça, on retrouve effectivement l'expression qui était ici. Donc la solution qu'on avait trouvée, f égale 3x au carré, est bien la bonne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.